Générique ... Bonjour et bienvenue dans cette émission La vie des diocèses, dans cette jonction entre les deux années. Nous sommes avec Mgr Jean-Paul Jager. Bonjour. Bonjour à vous et heureux de préparer la nouvelle avec vous. Oui, évêque d'Arras. Bien sûr, on va parler de l'Église dans le Pas-de-Calais, mais dans cette période de vœux, quels sont les vœux que vous souhaitez à la fois pour vos diocésains, pour l'Église dans le Pas-de-Calais, mais peut-être aussi pour nos téléspectateurs ? Eh bien, je leur souhaite beaucoup d'espérance. On ne sait jamais ce que sera une année qui va commencer. Elle aura sans doute ses joies, elle aura ses difficultés, mais je souhaite que tous l'abordent avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et puis de désir de rassembler et d'unir les uns aux autres sous le regard du Christ. Cela fait 12 ans maintenant que vous êtes à la tête du diocèse, d'un million et demi d'habitants, 270 prêtres incardinés, même si tous ne sont pas en activité, un catholicisme enraciné avec des militants engagés, mais qui doit aussi faire face à un affaiblissement numérique des forces vives, ça vous l'avez dit à plusieurs reprises, à risque d'émiettement. Quel regard vous portez sur cette année écoulée, 2010 ? Alors l'année écoulée a malheureusement en négatif accentué ces phénomènes que vous venez d'évoquer parce qu'effectivement les diminutions continuent à se manifester, notamment celles des prêtres, mais avec aussi beaucoup d'enthousiasme parce que nous voyons naître des réalités neuves pour la vie et la mission de l'Église et nous avons eu un très grand moment sur lequel nous reviendrons certainement qui a été la promulgation du projet diocésain de Catéchèse qui, je crois, donne beaucoup d'enthousiasme, de courage et de confiance. Alors bien sûr, c'est au programme de notre émission. Nous reviendrons également sur votre engagement et ces initiatives autour de ces maisons d'évangiles ou comment, dans le diocèse, à domicile, les fidèles et ceux qui peuvent être même éloignés de l'Église lit et prie la Parole de Dieu. Bien sûr, nous parlerons également de ces rassemblements, graines de paroles, toujours autour de cette appropriation et de cette méditation de la Parole de Dieu, cette fois-ci à destination des petits. Mais je voudrais qu'on commence par parler de l'attention aux plus pauvres parce que c'est une situation que beaucoup de Français connaissent, les conséquences de la crise, une précarisation, en tout cas une forte angoisse. Il y a bien sûr la précarité donc due aussi à la mutation économique dans le Pas-de-Calais, mais je voudrais que nous parlions de ces migrants qui tentent de passer illégalement en Grande-Bretagne, en Angleterre. Ce qu'on appelait la jungle de Calais a été démantelé il y a un an et demi. Pour vous, c'est une grande préoccupation, la présence de ces migrants dans des conditions extrêmement rudes ? Bien, vous évoquez mes 12 ans passés dans le Pas-de-Calais maintenant, et je crois que pendant ces 12 années, ce problème a été là présent, sous différentes formes, puisque vous savez que nous sommes le département et le diocèse le plus proche de l'Angleterre, et c'est donc tout naturellement par là que les migrants essaient de rejoindre l'Angleterre, qui, elle, n'a pas trop projet de les accueillir. D'où une sorte de goulot d'étranglement autour de Calais et un afflux qui a été plus ou moins important suivant les périodes, mais qui demeure encore une réalité aujourd'hui. Et donc, il y a là des hommes et des femmes dont il faut prendre soin, quelles que soient les raisons pour lesquelles il se trouve là. En ce moment actuellement, à Calais, ils sont à peu près 250 sans-papiers, aérés dans les rues de la ville ou dans la périphérie. Reportage aux côtés du Secours catholique, c'est avec Sibyl Delettre. Il y a celui-là, il y a un ré des Quatre-Coins. Voici Mariam. Comme chaque matin, ce petit bout de femme parcourt les rues de Calais à la recherche de squats de migrants. Salariée au Secours catholique, elle vient en aide à toutes ces personnes qui vivent ici en attendant de pouvoir passer en Angleterre. Enfin, surtout leur rendre leur dignité parce que c'est vrai, ils ont quitté leur pays ça fait 10 mois et 10 mois, quelques fois 10 années et ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les regarde comme ça dans les yeux, on ne fait pas semblant qu'ils ne sont pas là et qu'on parle avec eux, qu'on les écoute. Très souvent, moi je les touche. C'est un toucher fraternel tout simplement pour dire je m'associe à toi. Mariam se démène pour venir en aide aux migrants. Ce matin, elle a recueilli une jeune soudanaise de 17 ans. Pendant plus d'une heure, elle appelle préfecture, DAS, conseil général, pour lui trouver un refuge. Je vous appelle parce que je me retrouve avec une jeune fille de 17 ans, immigrante d'origine soudanaise. Elle est toute seule et en fait c'était pour essayer de trouver un hébergement pour elle parce que vraiment elle est en danger. parce qu'en plus, elle a séduit des choses. À Calais, on compte environ 250 migrants en ce moment. Afghans, Irakiens, Soudanais, Iraniens, tous ont fui la misère et les persécutions politiques de leur pays en attente d'une vie meilleure de l'autre côté de la Manche. Ici, ils vivent dans des conditions très précaires, surtout avec le froid qui s'intensifie de jour en jour. Une dizaine d'entre eux a par exemple trouvé refuge au premier étage de cette usine désaffectée. D'autres se sont fabriqués des abris de fortune avec quelques bâches à l'abri d'un muret. Des solutions provisoires, chaque nuit, ils tentent en effet de rejoindre l'Angleterre. Pour tous ces migrants, le Secours catholique se mobilise et propose une aide variée avec pour but principal les aider à vivre dans la dignité. Nous sommes toujours très préoccupés de savoir comment les personnes migrantes sont « traitées » et « respectées » dans leur dignité humaine. Pour les migrants, de pouvoir répondre au moins à leurs besoins fondamentaux, ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle de besoins fondamentaux, c'est de pouvoir se nourrir, pouvoir se dormir, pouvoir se laver. Et pour répondre à ces besoins fondamentaux, le Secours catholique propose notamment un service de douche. Chaque jour, les sept douches mises à disposition des migrants tournent à plein régime. Ici, ils peuvent se laver, mais aussi trouver un peu de chaleur humaine auprès des bénévoles. « Tu te connais, hein ? » « Quoi ? » « Regarde tes yeux ! » « Ah ! » « Je te connais, toi ! » « Je te connais ! » « C'était un échange de discuter avec ces personnes, de savoir de quel pays ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils veulent aller en Angleterre. » Autre service proposé, cet accueil de jour, ici, des dizaines de migrants trouvent refuge pour la journée. Certains jouent aux cartes, d'autres demandent de l'aide pour remplir leurs papiers, et d'autres encore suivent ici des cours d'alphabétisation. Un moment de pause et de partage très important pour toutes ces personnes en difficulté. « Ces êtres humains ont un petit truc que nous et on essaie de le faire dans un esprit de fraternité, de pouvoir les asseoir, discuter, parfois plaisanter, enfin, qu'il soit un vrai moment de chaleur qu'on leur redonne. Ils vivent dans des conditions très difficiles, ils sont chassés entre guillemets par la police toute la journée. Ici, c'est vraiment pour eux une pause, une respiration. » « Les cultes sont nombreuses, que ce soit au niveau de ces personnes que nous côtoyons chaque jour, que ce soit au niveau des démarches politiques que nous pouvons faire pour essayer d'améliorer leurs conditions. Donc effectivement, nous, en tant qu'engagement chrétien, notre foi nous fait vivre cet engagement, bien sûr. » Respect de la dignité humaine, accompagnement fraternel, chaque jour, le Secours catholique œuvre donc sans relâche sur le terrain, aux côtés de cette population dans le besoin. « Il y a de la joie, même, dans cette difficulté, grâce à ces bénévoles du Secours catholique et beaucoup d'autres. Mgr Gégère, vous la connaissez bien, cette réalité. Est-ce que, finalement, lutter pour le respect de la dignité des personnes, c'est en soi un engagement politique pour vous ? » « C'est à la fois un engagement politique, c'est un engagement humain, c'est un engagement chrétien. Je crois qu'on ne peut pas séparer les différents volets du service de l'homme. Et je crois que nous avons, bien entendu, sans faire de la politique au sens le plus beau du terme, d'ailleurs, mais sans nous engager directement dans des choix politiques, nous avons à défendre cette dignité et à rejoindre toute une série de partenaires qui s'y attellent. » « D'ailleurs, vous tenez régulièrement informé. La présidente du Secours catholique de Calais vient vous rendre visite régulièrement pour vous évoquer la situation. Vous-même, quelle relation vous avez avec les pouvoirs politiques sur place ? » « Alors, j'essaie de les rencontrer à chaque fois que je le peux, soit de façon habituelle dans les contacts ordinaires, j'allais dire, qu'un évêque peut avoir avec les responsables politiques locaux, ou soit quelquefois en demandant à les rencontrer pour traiter de façon particulière de tel ou tel point. » « Pour leur dire quoi ? Par exemple, par rapport à cette situation extrêmement complexe, on sait, tout le monde en tête, sans gâte, c'est en 2002, la jungle de Calais, la fermeture, c'est en 2009, et aujourd'hui, il y a toujours des centaines de personnes qui errent. » « Voilà. Alors, en général, ma rencontre avec les hommes ou les femmes politiques, c'est d'abord de les inciter, autant que faire se peut, à accueillir humainement ces personnes. Je ne dis pas que les hommes et les femmes politiques ne le font pas habituellement, mais je crois que c'est toujours important de le redire, et puis de redire que l'action des bénévoles, et notamment ceux du Secours catholique, va dans ce sens-là. La question, ce n'est pas trop de savoir s'ils ont le droit d'être là ou pas le droit d'être là au regard de la loi ou bien d'un certain nombre d'autres critères. Même si ces questions sont essentielles. De fait, ils sont là, et donc ils doivent être traités dignement et respectés dignement. Et c'est généralement le discours que je tiens demandant que l'on mette de temps en temps quelques moyens humbles, modestes, pour qu'il en soit ainsi. Et je crois que, quelquefois, la parole de l'évêque jointe à celle d'autres peut avoir un certain poids. – Contribuer à humaniser, en quelque sorte. – Voilà. – Il y a des débats au sein des fidèles à Calais, ou plus largement, parce qu'il n'y a pas que Calais qui est concerné par cette situation-là, entre les fidèles, dans les communautés, par rapport à l'immigration ? – Alors, il y a des débats entre les fidèles, comme il y en a, j'allais dire, entre les Français, à propos de l'immigration, parce que c'est un sujet à débat, et il faut bien reconnaître que ce n'est pas un sujet facile. Il faut savoir aussi que le cadre de Calais est un cadre tout à fait particulier, parce que, même sans la présence des migrants, Calais est une ville qui a été très fortement marquée par différentes formes de pauvreté qui les demeurent, notamment des taux de chômage assez importants, et donc il y a, j'allais dire, une population de Calais qui réclame elle-même beaucoup d'attention et beaucoup de services. Alors, ça ne doit pas exclure le service des migrants, mais il faut faire correspondre cette... Ajuster, équilibrer. Il pourrait y avoir un sentiment d'injustice, autrement dit... Certains l'éprouvent, à tort peut-être, mais certains l'éprouvent et le disent. Alors, il faut leur montrer, justement, que quand on s'occupe des uns, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus des autres et que le travail que l'on fait pour les uns est aussi un travail qui doit bénéficier pour les autres. C'est quoi la boussole, autrement dit, pour savoir quelle est l'action que les chrétiens doivent mener les domaines de charité dans lesquels ils doivent s'engager ? Pour vous, la boussole, c'est quoi ? Alors, la boussole, c'est est-ce qu'un être humain est respecté dans sa dignité ? Est-ce qu'il reste, quel que soit son statut, quelle que soit sa situation, quelle que soit la raison de sa présence ou quel que soit l'acte qu'il ait pu poser une fois ou l'autre ? Est-ce que sa dignité de personne est respectée et est-ce qu'on lui offre les moyens de la promouvoir ou de la retrouver ? Pour moi, c'est une bonne boussole. Et puis, pour se ressourcer, on peut évoquer tout ce grand mouvement d'ailleurs qui contribue d'une certaine manière à revitaliser l'Église dans le Pas-de-Calais, c'est cet attachement à la parole de Dieu. Vous l'avez souhaité, il va falloir que vous nous expliquiez ces maisons d'évangiles. Autrement dit, c'est l'invitation pour tout un chacun d'inviter autour de soi et de lire et méditer la parole de Dieu. Voilà. Il y a quelques années, nous avons perçu, comme tous les évêques de France, que ce qui se passait à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de l'Église rassemblée, ne suffisait plus pour l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, même si ça reste bien sûr des éléments tout à fait fondamentaux et importants. Et qu'il fallait partir à la rencontre des personnes. Il ne suffit plus de dire aujourd'hui, venez, venez, on a quelque chose à vous dire, quelque chose à vous faire voir, quelque chose à partager avec vous. Il est nécessaire de partir à la rencontre. Alors, il aurait pu y avoir du scepticisme en disant, mais à la parole de Dieu, est-ce que vraiment ça intéresse aujourd'hui ? Quelle a été la réaction ? Alors, il y avait l'audace de dire notre point d'appui et le cœur de notre foi, ce sera le partage de la parole de Dieu. Et de le faire à l'extérieur de nos groupes habituels. et en invitant donc, si possible à domicile, d'où le nom de maison, d'inviter des voisins, des amis, des relations, dont on sait pertinemment qu'ils ne sont pas forcément des fidèles habituels de la vie de l'Église. Alors, bien sûr, il y a eu du scepticisme. D'abord, parce que vous savez que dans notre pays, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, depuis la façon de vivre la laïcité, on n'est pas trop prêt à aller inviter des personnes pour lire et accueillir la parole de Dieu. Alors, scepticisme, ou bien certains m'ont dit, mais on va ressembler à une secte, etc. Et à chaque fois, j'ai essayé de démonter un peu les arguments. Et finalement, beaucoup se sont dit, mais ça marche, c'est possible. Et la plus belle preuve de réussite, c'est de voir qu'il y a pu y avoir certaines années, jusqu'à mille lieux, mille maisons d'Évangile. On a estimé que, quand on s'est mis en route la première année, on a dû avoir à peu près un millier de maisons d'Évangile. On a été pris à notre propre piège, puisque j'avais souhaité que, comme dans la Bible, on ne compte pas. C'est-à-dire qu'on ne sache pas exactement combien il y en a, qu'on ne contrôle pas, qu'on ne vérifie pas, mais que ça se déroule le plus spontanément possible par l'invitation de quelques chrétiens. Et nous avons eu des témoignages merveilleux. Et j'en ai encore lu ce matin, sous la plume du prêtre qui collecte les questions qui remontent. Nous avons des témoignages merveilleux, puisque cette année, nous lisons, dans les maisons d'Évangile, nous lisons les actes des apôtres. Oui, parce qu'il faut expliquer, si c'est une lecture en tant que telle de la parole de Dieu, ceux qui ont des questions peuvent les envoyer à un prêtre qui se charge de répondre à chacun des groupes. Voilà, donc il fait un travail de bénédictin, si j'ose dire. Je voudrais qu'on fasse un lien avec cette proposition de la parole de Dieu pour les petits, pour les sept ans, autour de graines de parole. C'est aussi un très beau projet Dieu Césain que vous avez lancé. Alors, c'est la même chose. C'est l'idée de faire découvrir la parole de Dieu, de la faire découvrir aux tout-petits et de la faire découvrir, si possible, avec papa et maman. Donc, on organise des rencontres, six ou sept parents, autour d'un texte de l'écriture qui est préparé, autour de moyens pédagogiques adaptés à des enfants, mais interviennent les parents. C'est-à-dire, ce ne sont pas simplement des spécialistes, des catéchistes qui organisent graines de parole, bien sûr, ils ont leur rôle à jouer, mais on demande la collaboration étroite, si possible, des parents, des deux. Et je trouve que ça a donné, pour l'instant, de beaux et de bons résultats. Ils ne sont pas seulement là pour regarder ? Non, pas du tout. Même si souvent, ils aimeraient bien laisser leurs enfants aller tous seuls ? Voilà. Le but de la manœuvre, c'est précisément ne pas laisser les enfants seuls. Parce que, je me suis aperçu qu'une des limites de notre mission en Église, c'est que nous avons trop souvent sectorisé la pastorale. Il y a la pastorale des enfants, la pastorale des adolescents, la pastorale des jeunes, la pastorale des adultes, et on a un peu perdu le sens de la famille. Et donc, graines de parole, c'est une découverte de la parole de Dieu en famille. Et on s'aperçoit que des jeunes parents, parfois aussi loin de la vie habituelle de l'Église, y prennent beaucoup d'intérêt et de goût. Pourquoi cette curiosité, en un mot ? Parce que je voudrais qu'on prenne le temps de parler du projet catéchétique, mais pourquoi cette curiosité, alors même que, peut-être, beaucoup de fidèles en France pensent que c'est extrêmement difficile, aujourd'hui, d'évangéliser, de pratiquer la mission en actes ? À mon avis, c'est plus facile qu'on ne le pense. Je ne dis pas que ce soit très facile et qu'il n'y a pas des obstacles, qu'il n'y a pas des difficultés, compte tenu de notre histoire, compte tenu du climat que j'évoquais tout à l'heure, mais on s'aperçoit qu'il y a, en tous les cas, une certaine réponse, qui n'est pas encore massive, mais qui s'amplifie petit à petit, et notamment au niveau des jeunes parents qui n'ayant pas eux-mêmes grandi sans doute dans la sphère ecclésiale, n'ayant pas pratiqué vraiment leur foi, s'interrogent sur ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants et découvrent avec beaucoup d'intérêt ceux qui n'ont pas découvert il y a 20 ou 30 ans, mais qui le découvrent avec leurs petits et pour leurs petits. J'en viens à ce grand rassemblement pour la promulgation de ce projet catéchétique diocésain. C'était le 10 octobre dernier. C'est dans le droit fil, finalement, de ce que vous nous dites pour annoncer, pour structurer l'enseignement de la foi ? Tout à fait. C'est d'abord toujours notre réflexion à notre travail, notre engagement autour de l'approfondissement, de l'accueil et du partage de la parole de Dieu. Et c'est aussi dans le droit fil de ce que les évêques de France ont voté à Lourdes en 2005, donc une orientation catéchétique nationale. et il était demandé d'ailleurs que chaque évêque la mette en œuvre dans son diocèse. Et c'est ce que nous avons fait par ce document que j'ai promulgué et par ce rassemblement. Alors, c'est quoi la nouveauté ? Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui connaissaient la catéchèse dans votre diocèse avant, qu'est-ce qu'ils vont découvrir après, si je puis dire ? D'abord que la catéchèse n'est pas réservée aux enfants de 8 à 12 ans. C'est-à-dire qu'on peut être catéchisé à tous les âges. avant, puisque graines de parole en est une petite expérience, et largement après. C'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais été catéchisés peuvent l'être à l'âge de l'adolescence, peuvent être au moment du lycée, au moment de la faculté, au moment du mariage, au moment de l'accueil des enfants, au moment de la retraite. C'est-à-dire qu'on peut être catéchisé à tous les âges et à tous les moments et dans toutes les circonstances. Donc, on fait éclater les chemins classiques pour répondre à une attente d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut que la communauté paroissiale elle-même, puisse s'adapter, si je peux dire. Alors, il faut que la communauté paroissiale entre dans cette démarche et y prenne sa place, parce qu'elle a un rôle considérable à jouer. On est toujours catéchisé, non pas simplement par des spécialistes de la catéchèse, même s'il en faut, mais on est catéchisé aussi par la présence au sein d'une communauté et par le service que peuvent rendre des membres d'une communauté à ceux et à celles qui se lancent dans l'aventure de la découverte de l'évangile, de l'annonce de l'évangile et de la catéchèse. Il y a les prêtres, mais ce n'est pas seulement le rôle des prêtres, si je comprends bien. – Tout à fait, c'est tout à fait bien comme ça que nous le comprenons. Les prêtres ont toujours leur rôle incontestablement, c'est leur première mission, l'annonce de l'évangile, mais on sait bien que les prêtres ne suffisent pas à la tâche et que tout le peuple de Dieu est invité à annoncer et à partager l'évangile. – Un mot sur les diacres permanents, puisqu'il y a eu trois ordinations diaconales au cours de cet automne, Denis Perard, Pascal Demet, Vincent Salomé. Pour vous, c'est aussi un signe, c'était dans la cathédrale Saint-Vas, Arras. – Alors, c'est actuellement un des plus beaux signes que nous ayons. On évoquait tout à l'heure toutes les diminutions qu'il y a dans l'Église. Il y a au moins un domaine où les chiffres augmentent, c'est celui du diaconat permanent et j'ai la chance d'avoir maintenant une équipe de 42-43 diacres qui sont des hommes remarquables et je trouve que c'est vraiment une richesse pour notre Église que de leur confier une mission. – Alors, quelle place pour les diacres dans la mission de l'Église aujourd'hui ? – Alors, d'abord, ils ont eux aussi, c'est la première mission des diacres, c'est l'annonce de l'Évangile. Alors, pas forcément à partir de la chaire de vérité qui se trouve dans nos Églises, encore qu'ils le fassent régulièrement et à leur tour, mais leur première mission, c'est d'annoncer l'Évangile là où la vie les appelle et les envoie. Ils ont un milieu professionnel pour leur quasi-totalité ou anciennement professionnel s'ils sont retraités. Ils ont des insertions sociales, associatives, politiques. Ils ont aussi des familles puisqu'ils sont mariés pour la plupart. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Voilà, on a toute une série de domaines où il est important que soit annoncée la parole de Dieu et que la vie puisse s'y dérouler à la lumière de l'Évangile. – On sent chez vous et à travers votre propos, Mgr Gégère, un attachement et une attention particulière à la vie du monde et à rendre l'Église capable d'être présente dans ce monde. Est-ce que c'est un combat de tous les jours ou est-ce que c'est naturel pour l'Église dans le Pas-de-Calais aujourd'hui ? – Je crois que c'est un combat de tous les jours, même si nous avons une belle tradition effectivement de présence à la réalité de notre société. mais je crois que ce combat, cette réalité, font partie de l'évangélisation elle-même. Le Fils de Dieu est entré dans le monde. Il est venu dans une histoire, il a épousé l'histoire d'un peuple avec toutes ses difficultés et ses épreuves. Il a été compatissant à l'égard de toutes les personnes qu'il rencontrait. Il a apporté joie et bonheur à toutes celles qui désespéraient, soit physiquement, soit moralement, spirituellement. Donc, le Christ a été très présent et c'est là qu'il a vécu sa mission. Il ne s'agit pas d'opposer la vie dans la société, la vie dans le monde et la vie à l'intérieur même de l'Église. L'une ne va pas sans l'autre. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire et de vivre. – Je voudrais qu'on fasse un clin d'œil aux sœurs cisterciennes Trappistines de l'abbaye de Notre-Dame de Belleval, fondée en 1892. Ce monastère va probablement fermer ses portes cet été parce qu'il y a un regroupement à INI. Pour vous, c'est dur dans le diocèse de voir cette évolution des communautés religieuses, ou au cas celle-ci ? – C'est un véritable crève-cœur parce que ces sœurs ont joué un rôle et jouent encore pour l'instant un rôle irremplaçable dans le diocèse. Il y a d'autres communautés contemplatives, mais d'abord la présence d'une communauté est indispensable pour notre respiration spirituelle. C'est aussi un lieu d'accueil où beaucoup de prêtres, beaucoup de fidèles laïcs vont se ressourcer. Et ce lieu va évidemment nous manquer. Nous allons être affaiblis, oui, notre communauté diocéenne va être affaiblie. Même si ce projet, je l'ai encouragé parce que je me réjouis que les sœurs ne baissent pas les bras. Nous avons trop de communautés religieuses qui ne pensent qu'à assurer leur propre mort parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles ne voient plus l'avenir et parce qu'elles n'ont plus de force. Et voilà que trois communautés se sont dit nous n'allons pas mourir chacune sous notre clocher, mais nous allons nous regrouper. Et nous allons essayer donc de retrouver dynamisme, force, en tous les cas mettre en commun ce que nous avons encore de force et de dynamisme. Et ça, nous ne pouvons que l'encourager, même si j'aurais préféré, vous le devinez bien, que le regroupement se fasse dans le Pas-de-Calais. Et ce regroupement se fera à Aigny, en Champagne, où elles seront 65. D'ailleurs, la prière, Sœur Marie-Rose le dit, c'est une aventure exigeante, enthousiasmante. On recommence une nouvelle vie, même si c'est un arrachement et à la fois une grâce pour beaucoup des sœurs de Belleval. J'en viens à mes trois questions rituelles de fin d'émission. Mgr Gégère, une belle initiative que vous avez observée, que vous souhaiteriez partager ? Alors, une belle initiative. Je reviens à ce que je constatais depuis des années maintenant à l'égard du Secours catholique et d'autres bénévoles. Bien entendu, il ne faut pas les séparer d'autres bénévoles. Mais il faut savoir que des bénévoles du Secours catholique qui se trouvent à l'autre extrémité du diocèse, vers Arras par là, chaque semaine vont à Calais passer une journée pour soutenir tous les bénévoles qui accompagnent les migrants qui sont là-bas. Et ça fait des années que ça dure. C'est difficile à maintenir, mais ça se maintient. C'est un vrai coup de chapeau. Alors, un vrai coup de chapeau à tous ces bénévoles, à ceux-là et à d'autres, parce que les migrants ne sont pas uniquement à Calais. Un lieu pour se ressourcer dans le diocèse ? On a parlé de notre âme de Belleval jusqu'à cet été, mais sinon... Alors, heureusement, il y a des lieux qui continuent à vivre. Je voudrais aussi donner un petit coup de chapeau aux responsables de la maison des Tourelles à Condette. C'est une maison qui est près de la mer, qui n'est pas loin de la forêt, donc elle est bien située. Elle est remarquablement établie et développée. Et je voudrais dire toute ma reconnaissance à la directrice, qui est une fidèle laïque, qui en a fait un véritable apostolat, et aux prêtres, qui est là en permanence, et à toute l'équipe qui, avec eux, font que cette maison soit accueillante et qu'elle soit recherchée... Donc, un lieu de santé spirituelle. Spirituelle, physique, morale, à tous les sens du terme. Et puis, vraiment, pour finir, un rendez-vous qui compte à vos yeux au cours de ce début d'année ? Alors, en début d'année, je vais chaque année confirmer des adolescents du foyer de charité de Courset que nous avons dans le diocèse. Et c'est toujours un moment, je dirais, de récréation spirituelle pour l'évêque, parce que nous avons là des jeunes, plus jeunes que d'autres, mais c'est la tradition et nous la respectons, qui, en tous les cas, vivent cette préparation avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Ce sera l'occasion, d'ailleurs, de vous rencontrer. Un grand merci, Mgr Jean-Paul Gégère, d'avoir été avec nous. Bien sûr, vous retrouvez l'actualité du diocèse d'Arras sur le site internet. Et puis, vous retrouvez également cette émission dans son intégralité sur notre site, www.ktotv.com. Je vous souhaite une très bonne année et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada